Le vétérinaire conseille d'euthanasier un chat gravement brûlé, mais sa famille remarque quelque chose. Brûlé à l'acide, le pauvre Tommy a un destin assez incroyable. Durant des années, Tommy le chat a vécu en Californie en passant le plus clair de son temps dans le jardin d'une famille. Solitaire, le matou venait réclamer de temps en temps un peu de nourriture et quelques gratouilles. Mais un beau jour, Tommy est arrivé dans le jardin et n'était pas comme d'habitude. Il avait la tête partiellement brûlée et souffrait beaucoup. Horrifié, la famille a rapidement compris que quelqu'un avait jeté de l'acide sur la pauvre bête. Sans hésiter une seconde, ils ont alors décidé d'emmener Tommy chez le vétérinaire pour lui venir en aide. Une très mauvaise nouvelle ! Sur place, le vétérinaire fait passer plusieurs examens au pauvre chat et découvre qu'il est atteint du virus de l'immunodéficience féline . Le chat était dans un tel état de souffrance, que le vétérinaire a proposé de l'euthanasier. Mais la famille de Tommy ne pouvait pas s'y résoudre. Ils avaient vu quelque chose de spécial chez ce matou. Ils ont alors contacté l'association Milo Sanctuary afin de voir s'il était possible de prendre en charge Tommy. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé en sécurité. Une longue convalescence et un chat pas comme les autres. Pendant six longues semaines, Tommy a commencé ses traitements, bandages, grèves des peaux et de nombreux médicaments. Peu à peu, son état a commencé à s'améliorer et malgré la douleur, Tommy n'a jamais perdu son caractère affectueux. Une fois mieux dans ses pattes, Tommy a dévoilé une facette unique de son caractère, il pose comme un pro et prend la lumière comme personne sur les photos. Le mieux dans tout ça ? Le matou adore poser face à l'objectif. Comme quoi, sa famille avait raison, il avait bien quelque chose de bien particulier. Désormais, Tommy a son propre compte Instagram où de très nombreuses personnes suivent ses aventures et apprennent chaque jour un peu plus comment faire preuve de compassion au quotidien. Une belle leçon de vie. Une belle leçon de vie. .